Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Dimash. Alors juste une petite vidéo pour encourager tous ceux qui sont en classe d'examen. C'est pas facile, alors il faut bosser dur, garder la foi en vous-même et laisser tout entre les mains de Dieu. Alors l'examen c'est ça, c'est pas le premier qui gagne, c'est le premier de la classe peut échouer, tout comme le premier de la classe peut gagner, tout comme le dernier de la classe peut gagner. Donc moi par exemple, mon cas par exemple, moi je ne croyais même pas que j'allais l'avoir en son temps. Voilà pour le cas du BPC comme ça. A l'époque quand j'étais en classe, on était parmi les derniers, nous on était à chaque fois assis au fond de la classe, mais je ne vous dis pas de faire ça. Moi j'étais toujours assis au fond de la classe parce que je ne voulais pas qu'on m'interroge. Donc on était assis au fond, profiter pour bavarder, faire des bêtises. Ah, le premier trimestre, c'était 7 de moyenne, je me rappelle très bien. Deuxième trimestre, je suis descendu à 6. Troisième, je ne sais pas, c'est 5, mais c'est combien. Et en plus de ça, j'avais un maître de maison, un professeur de maison de maths physique qui venait m'enseigner tout, tout, tout. Là vers la fin, le gars même il a déserté. Je vous dis, ça n'allait pas, le gars il explique les maths, il explique la physique. Moi je suis bleu, moi je ne comprends rien, même les leçons, c'est la catastrophe, c'est la débande totale. Donc, ce n'était pas simple. Moi, vers la fin, le gars il ne venait plus. Ce n'est pas qu'on ne le payait pas, on ne le payait, mais le gars il ne venait plus tellement, peut-être que là ça ne travaille pas. Je vous dis tellement, j'étais un tocard en son toit. Donc, vers la fin, on est parti composer. Moi je suis allé au second tour, ce qui était une agréable surprise pour moi-même, parce que moi je voyais que j'allais aller, c'était béton quoi. Et après on lui a dit, voilà, il faut venir le petit, il est au second tour, là vient l'enseigner. Il n'est pas venu parce qu'il était persuadé que je n'allais pas voir. Bon, j'ai dit, ok, j'ai pris les enseignes et les exercices qu'on faisait. J'ai commencé à bosser, bosser, bosser comme, bosser seulement. Et je suis allé composer. Et j'ai demandé à mon grand frère d'aller regarder, parce que je n'avais pas le courage. Lui aussi, il part à regarder, au lieu de venir me dire, il continue à aller faire ses courses. Jusqu'à 19h, moi j'ai dit, ça là c'est foutu. Je suis assis à la maison, j'entends les gens sont en train de crier, félicitations, quoi, 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 quoi. Moi, il savait que ce soir là, c'est foutu, c'est gâté. J'ai rangé mes effets, c'était pour l'année prochaine. Voilà, moi j'étais prêt. Donc, après, ils rentrent, ils commencent à crier mon nom que ça a marché. Je dis, non, ce n'est pas possible. On est parti, j'ai regardé mon numéro trois fois. Et même quand je suis allé prendre mon, quoi, l'attestation, c'est quoi la même chose. J'ai dit au courant, j'ai dit, j'espère qu'ils ne vont pas m'appeler pour me dire que je suis trompé de nom. Et effectivement, j'avais eu. Mais après ça, j'ai réalisé, c'est quoi ? C'est pour dire qu'en fait, il faut toujours croire en soi-même. Quelles qu'en soient les difficultés, croyez en vous-même. Bossez dur, allez-y composer et laissez tout entre les mains de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis à l'université, j'ai licence, master, tout ça là, je travaille. Mais je ne croyais même pas que j'allais arriver là. Mais ce n'est pas pour dire que j'ai réussi, tout, tout, tout. Mais c'est pour dire qu'il faut toujours croire en vous-même. Juste quand je fais des vidéos, des effets spéciaux, je fais des trucs comme ça. Je ne croyais même pas que j'allais pouvoir faire ça. En troisième, moi, je ne savais pas faire effets spéciaux. Montage vidéo. Je ne savais pas tout ça là. J'ai appris tout ça là, je pense, en 2019 ou 2021 à côté là. Voilà. Donc, croyez en vous. Bonne chance à vous. Bon dimanche. Merci. Bonne chance. YouTube vous bénisse.